Amis, frères et sœurs, plusieurs expressions bibliques se retrouvent aisément dans notre langage commun de tous les jours et celles-ci, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, est sûrement la plus connue. Le passage que nous venons d'entendre est le premier épisode d'une série de quatre discussions entre Jésus et ses opposants juifs, les pharisiens et les sadducéens, les pharisiens dont l'étymologie veut dire les séparés. Ce sont un groupe juif se conformant à une observance rigoureuse de la loi de Moïse en privilégiant la tradition orale appelée le Talmud. Ils comptent sur leurs propres forces pour être vertueux et leur légalisme est si ostentatoire que Jésus les traite d'hypocrites. Les sadducéens, c'est un autre groupe juif opposé aux pharisiens, mais ils sont issus de la classe sacerdotale, celle des prêtres, essentiellement attachés à la loi écrite appelée la Torah. Les sadducéens sont également d'une rigueur absolue et siègent au Saint-Nédrin. C'est devant eux que Jésus comparaîtra lors de son procès. Il y a encore deux autres catégories de personnes qui s'opposent à Jésus, les zélotes, qui ne sont pas nommées dans ce passage, et les zérodiens. Alors les zélotes ont choisi la lutte armée pour combattre les romains. Ils croient à l'avènement du royaume de Dieu par la force. Ils se font un devoir religieux de ne pas se soumettre aux lois romaines. Donc, ils ne paient pas le tribut à César, tandis que les zérodiens, considérés comme les collaborateurs de l'époque, appuient fortement le pouvoir occupant. Donc, les pharisiens, accompagnés des zérodiens, interrogent Jésus à propos de la légitimité pour un juif pieux de donner sa participation aux tribus que les provinces conquises payaient à l'empereur romain. Et c'est bien une question difficile qu'ils posent à Jésus. Et plus difficile encore sera la réponse que Jésus va donner, car sa réponse risque bien de le faire, de le positionner dans un camp au profit des uns, au détriment des autres. En fait, c'est exactement là où l'attendent tous ses opposants. Tout le monde est d'accord pour tendre un piège à Jésus. Tout le monde a le sens inné de la discussion. Et c'est pourquoi les responsables des différents mouvements prennent soin de placer la discussion sous le regard de Dieu. Alors, sans doute le ton est-il à la fois ironique et flatteur. Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, est-il écrit au verset 16. Alors, mes amis, si nous faisons bien attention, ce verset 16 est extraordinaire. Les pharisiens disent vraiment la vérité sur Jésus. Jésus regarde le visage de celui ou celle qu'il a en face de lui, mais il ne se laisse influencer par personne. Parce qu'il regarde aussi au fond des cœurs, au-delà des apparences. Mais ce qui fait que Jésus les traite d'hypocrites, c'est parce qu'il connaît justement l'écart qu'il y a entre le visage qu'ils offrent, les paroles qu'ils prononcent et le véritable intérieur qui les anime. Et ici, ce qui compte, c'est d'abord de tendre un piège à Jésus en espérant qu'il y tombe. Avec cette phrase introductive, ils obligent Jésus à répondre en toute sincérité et ils le placent avec eux sous le jugement de Dieu. On devine très vite combien la situation est complexe et ambiguë puisque la question croise plusieurs domaines relatifs à la défiance des Juifs à l'égard des Romains, à savoir la divination de l'Empereur, la collaboration avec l'occupant païen, ce qui est normalement détesté, et l'appartenance à un courant juif contre un autre. À côté d'une question de droit, se pose le sentiment de mépris que les Juifs avaient à l'égard de tout ce qui se rapportait à la divinisation des empereurs romains, en particulier leur réfugie et le texte imprimé sur la monnaie. Alors, la question est grave. Jésus va-t-il cautionner un homme qui se prend pour un dieu ? L'épisode est habituellement interprété comme plaçant Jésus en face de la possibilité de coopérer avec l'occupant romain, ennemi de la nation. Alors donner l'impôt, c'est renforcer la puissance de l'occupant et s'avouer vaincu, c'est conforter le découragement au lieu de susciter la résistance. Mais en même temps, ils espèrent coincer Jésus entre leurs divergences religieuses. En effet, quelle que soit sa réponse, Jésus ne peut que s'attirer à coup sûr la fureur d'une partie des assistants. Et Jésus est sans nul doute attentif aux dangers qui le menacent. Il est à Jérusalem et l'étau se resserre. Et que répond Jésus ? Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais que veut-il dire ? On peut comprendre que Jésus sépare le pouvoir politique, temporaire, temporel, du pouvoir religieux et spirituel. D'un côté, il y a César, et de l'autre, il y a Dieu. Il ne faut pas les confondre. Mais peut-être faut-il définir ce qui appartient à César, qui est l'occupant. Et en faisant cette séparation, Jésus rappelle que César n'est qu'un homme et rien d'autre, même si son effigie se trouve sur la pièce de monnaie. Jésus dit aussi que Dieu est Dieu, autrement dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Et si César veut se prendre pour un Dieu, comme c'était le cas, et bien c'est le problème de César et non de celui des Juifs. En revanche, les Juifs ne doivent pas oublier Dieu au profit de César. Et finalement, Jésus situe le domaine du politique et de l'économie dans le monde profane et demande à ses interlocuteurs de faire de même. Alors, pour comprendre encore un peu plus cette discussion, faisons quelques minutes d'histoire. Rappelons-nous que les Romains ont généralement respecté les religions ou les coutumes locales, si diverses fussent elles des peuples qu'ils avaient conquis. En raison de cette conviction, les Romains se sont accommodés particulièrement en Judée de la religion juive. Pour certains historiens, cette attitude relève plus du calcul politique que d'une volonté religieuse de tolérance. Mais elle impliquait une reconnaissance de la valeur juridique de la Torah pour les fautes ne mettant pas en cause la suprématie politique romaine. On retrouvera d'ailleurs ce dilemme au moment du procès de Jésus où les autorités juives voudront se retrancher derrière la loi romaine et Ponce-Pilate les renverra vers la loi juive. Progressivement, la monnaie juive est remplacée par la monnaie émise par les gouverneurs romains qui d'ordinaire est frappée de l'effigie de l'Empereur. Et sans doute en Judée, les Romains évitent de frapper monnaie à l'effigie de l'Empereur pour ne pas choquer les Juifs qui refusaient toute représentation humaine. Pourtant, des pièces frappées à l'effigie de l'Empereur devaient circuler si l'on en croit la discussion entre Jésus et les Juifs dans notre passage d'aujourd'hui. Donc, nous pouvons recevoir ce passage comme étant un débat qui peut être lu au niveau purement économique. Si les interlocuteurs de Jésus sont en mesure de lui montrer un denier à l'effigie de l'Empereur romain, c'est qu'ils font du commerce avec les Romains. Bon, il faut bien vivre, bien sûr. Alors, ne pas payer l'impôt à César serait prêcher la désobéissance aux Romains. Et ça, Jésus s'y refuse. Parce que ne pas payer l'impôt entraînerait alors l'obligation de refuser toute sorte de commerce avec les Romains. Et ce n'est pas la mission de Jésus que d'annoncer une telle chose. Jésus n'a pas d'idéologie, il n'a pas de fanatisme, il n'a pas d'intolérance non plus. Jésus veut prouver autre chose. À ce moment précis, il veut faire prendre conscience à ses interlocuteurs de leurs propres contradictions. En privé, les pharisiens condamnent le paiement de l'impôt et la collaboration avec Rome. En public, ils se déclarent séparés, opposés au paganisme des Romains. Ce sont eux, les vrais juifs pieux. Jésus les amène à tirer de leur bourse une pièce d'argent, et c'est bien une pièce romaine qu'ils sortent. La présence de cette pièce démontre le hiatus qu'il y a entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils vivent. Et Jésus est plutôt un prophète comme ceux de l'Ancien Testament. Il ne se perd pas dans des considérations théoriques abstraites. Il dénonce les états d'âme, les pratiques religieuses et pharisiens qui contredisent leur attitude à l'égard des frères. Il dira toujours aux pharisiens, vous négligez dans la loi de Moïse ce qui est le plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. Alors les pharisiens peuvent se soumettre aux devoirs imposés par l'occupant, mais ils ne doivent pas pour autant oublier leurs devoirs à l'égard de leurs frères. S'il y a l'image de l'empereur sur la pièce de monnaie, c'est une chose qui rappelle la difficulté du temps présent, à savoir l'occupation romaine. Mais ils ne doivent pas oublier une autre image, celle de l'homme, image de Dieu, qui n'est sur aucune pièce, aucune pièce de monnaie, mais inscrite sur le visage de tous les prochains créés à l'image de Dieu selon le livre de la Genèse. Et cela nous concerne aussi aujourd'hui. Dans la foi qui est la nôtre, nous disons que l'être humain est créé à l'image de Dieu. C'est une parole de foi que nous confirmons par le respect et la dignité de tout être humain, le respect aussi de la création, la nature, la terre qui nous est confiée. En tant que croyants, nous véhiculons l'image de Dieu. Et la parole de Jésus ce matin nous rappelle que c'est sa revendication en faveur de toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont, à travers le monde, avilés par le pouvoir de l'argent. Et si nous croyons que tout être humain est créé à l'image de Dieu, alors personne ne doit être oublié dans notre amour du prochain. On peut voir beaucoup de choses dans ce texte, comme par exemple une sorte d'anticipation de la loi, de séparation de l'Église et de l'État par exemple, ou encore évidemment, je ne vous apprends rien, la fameuse théologie des deux règnes visant à séparer les domaines, le règne de la religion qui serait du domaine privé, de la spiritualité, qui s'interdit toute vigilance critique de l'État, et le règne de l'État qui est souverain pour tout ce qui est gouvernement de la cité, l'économie ou la morale. Luther, le réformateur, reprendra cette théologie attribuée à Augustin d'Hippone ou Saint Augustin, en particulier dans son commentaire de la lettre aux Romains. Et Luther veut encourager la réflexion critique au sujet des deux règnes, le règne temporel, celui du monde régi par la loi à laquelle il se soumet, et le règne spirituel, en particulier celui de l'Évangile, régi par la grâce. D'un côté, l'être humain, en tant qu'être humain, présent dans une société régie par des lois naturelles ou sociales, qui gouverne, et de l'autre, l'être humain, en tant que croyant, accueillant dans sa vie la grâce de Dieu au moyen de la foi, permettant la transformation de son être intérieur, sans y être contraint. Dans sa réponse, au fond, Jésus ne s'oppose pas à César, et il ne privilégie pas Dieu pour autant. Au fond, les deux s'imbriquent. Si nous voulons aimer Dieu, il nous faut aimer aussi, et peut-être même d'abord, notre prochain. Et nous vivons dans le monde dans lequel nous sommes, non pour le détester d'emblée, parce qu'il serait de toute façon mauvais, mais pour l'aider à le transformer, si besoin est. Et nous avons donc notre part de responsabilité à prendre, dans la société, dans la politique, ne serait-ce que pour défendre le droit du plus petit, du plus pauvre, du laissé pour compte. De celui ou celle qui n'aura jamais la force ou la vaillance de prendre la parole, par lui-même ou pour lui-même. Pour illustrer mon propos, pensons seulement aux aumôniers de prison, pour ne parler que d'eux, qui, en vertu de la loi de 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État, interviennent régulièrement dans les prisons de la République. Par cette loi de 1905, l'État s'est engagé à ce que chaque personne privée de se rendre librement sur un lieu de culte puisse être accompagnée sur place par un représentant de son culte, afin que soit préservée sa liberté de culte. Lorsqu'un aumônier accompagne quelqu'un en prison, il ne se substitue pas à César, en ce sens qu'il n'entrave en rien le fonctionnement carcéral ni le fonctionnement judiciaire. Un procès, s'il doit y avoir procès, aura lieu et un verdict sera prononcé et appliqué. Ce qui doit être rendu à César sera rendu à César. Mais la présence de l'aumônier, voulue par la loi des hommes, permettra que ce qui doit être rendu à Dieu le soit. L'aumônier pourra, le cas échéant, suggérer aux représentants de la justice, ce qui peut être changé ou amélioré en détention. Et dans son accompagnement, l'aumônier annoncera ou rappellera à la personne détenue que Dieu l'aime indépendamment de ce qu'elle a fait, que Dieu ne la confond pas avec ses actes, quels qu'ils soient. C'est une mission délicate, parfois inaudible, à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison. Mais c'est une parole d'espérance et de liberté que de dire à cette personne qu'elle n'est pas réduite à ses actes. C'est un réconfort non seulement pour elle, mais aussi pour chacun et chacune de nous. Au fond, nous valons tous beaucoup plus que ce que nous faisons, que ce soit en mal ou en bien. Et c'est une très belle leçon de liberté que Jésus offre à ceux qui voulaient lui tendre un piège. C'est aussi une belle leçon de liberté pour nous-mêmes. Par cette parole, le Christ rejoint chacun, chacune dans notre humus, c'est-à-dire à la fois l'humanité et l'humilité de notre vie. Ne rien absolutiser, ni Dieu, ni César, pour garder toujours à l'esprit le discernement de ce qu'il faut faire et dire en direction de notre prochain. Amen.